Bonjour à tous, Dominique Prudhomme, le citoyen, qui fait aujourd'hui une courte capsule d'informations ou informatives pour l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. Alors, bienvenue et merci d'être à l'écoute. On va regarder le déroulement de la capsule rapidement. Alors, on va commencer par le mot de bienvenue. Je pense qu'on peut prendre pour acquis que c'est déjà fait. Ensuite, on va regarder rapidement les origines de notre impuissance politique citoyenne pour enfin arriver à qu'est-ce que c'est exactement l'Alliance pour une constituante citoyenne, la vision de l'OCCQ, le manifeste et la mission. Et on va terminer en regardant le plan d'action qu'on a mis de l'avant pour essayer justement d'arriver à réaliser la mission de l'OCCQ. Alors, maintenant que la table est mise, on va regarder au point 2 les origines de notre impuissance politique. La démocratie représentative, dites-vous. Je vais vous citer Étienne Chouard. « Quand j'accepte d'élire, je décide de ne plus voter. Quand j'accepte d'élire quelqu'un, c'est ce quelqu'un qui va tout voter à ma place. » Voilà un bref aperçu des problèmes de notre origine et de l'origine de l'impuissance politique que nous vivons. Je vous invite à aller voir dans le descriptif de la présente capsule. Il y a une vidéo qui s'appelle « Vers la vraie démocratie ». Ça va vous aider à continuer la recherche et à mieux comprendre les origines de notre impuissance politique. Ceci étant dit, nous arrivons au point 3 où nous allons parler ensemble de la vision, du manifeste et de la mission de l'OCCQ. Notre vision à l'OCCQ, c'est la démocratie d'abord et avant tout. Regardons rapidement l'étymiologie du terme « démocratie » de l'ancien grec « demos kratos », le pouvoir au peuple. Dans une société de droit, comme on a la prétention de vivre, on devrait pouvoir proposer des lois, abroger des lois, retirer des lois. J'irais même jusqu'à dire qu'on pourrait révoquer des élus qui ne font pas ce dont pourquoi on les a mis en place. Je ne pense pas qu'on est là présentement. C'est plutôt une démocratie représentative, comme Étienne Soir l'a cité. On a décidé d'élire, donc on choisit de ne plus voter. Notre système ressemble peut-être un petit peu plus à une oligarchie. Si on regarde de l'ancien grec « oligos » et « kratos », le pouvoir a un petit nombre. Qu'est-ce qu'on fait quand on décide d'élire? On donne notre pouvoir à un petit nombre qui, eux, vont tout voter à notre place. Comme l'expliquait bien la citation d'Étienne Soir et la vidéo que je vous ai proposée tantôt. Je vous rappelle, elle est dans le descriptif de la présente capsule vers la vraie démocratie. Dans le même ordre d'idée, et afin de mieux connaître encore une fois l'Alliance pour une Constituance citoyenne, il y a le manifeste de l'ACCQ qui est vraiment un premier pas pour bien comprendre le sens de notre action politique. C'est vraiment le point d'ancrage des citoyens et des citoyennes qui décident de s'engager avec nous. Vous savez quoi? Je n'ai pas envie d'en faire la lecture complète aujourd'hui. J'ai plutôt envie de vous demander d'aller lire le manifeste via le site Internet accq.quebec. Ça se lit en trois minutes, puis vous pouvez le signer de façon virtuelle. On est déjà à plus de 5000 signataires. C'est vraiment une bonne façon simple de devenir des vecteurs du changement en mettant votre nom pour devenir un petit poids dans le levier politique à lequel aspire devenir l'Alliance pour une Constituance citoyenne du Québec. Encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, le lien du site Internet accq.quebec pour signer le manifeste sera dans le descriptif de la présente capsule. Avant de passer à la dernière portion qui est le plan d'action de l'ACCQ, l'Alliance pour une Constituance citoyenne du Québec, j'ai envie de vous lire la mission. Alors, la mission se lit comme suit. Voici la mission que s'est donnée l'ACCQ. Promouvoir, préparer et provoquer la convocation d'une assemblée constituante non-partisane, totalement libre dans ses délibérations, ayant comme mandat la rédaction d'une constitution par et pour le peuple. À mon avis, ça fait plein de sens. Et vous? En lien avec les trois P de la mission de l'Alliance pour une Constituance citoyenne du Québec, qui sont le Promouvoir, préparer et provoquer l'Assemblée constituante, on arrive dans la dernière portion de la capsule qui est en fait le Promouvoir. Alors, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots, pour le dire, arrivent aisément. C'est une citation de Nicolas Boileau. En fait, je pense que vous avez déjà bien commencé la promotion en écoutant la capsule. Ça va être plus facile d'expliquer c'est quoi la mission de l'ACCQ. Il y a aussi différentes façons, par exemple, de mettre des images ou des vidéos que vous voyez de l'ACCQ via soit les pages Facebook de l'ACCQ ou des vidéos qui parlent de l'Assemblée constituante. Je vous invite donc à faire la promotion. Je suis persuadé que vous avez plein d'idées imaginatives pour justement promouvoir la mission de l'ACCQ. Et je vous invite aussi à aller voir sur le site Internet. Il y a des tracts qui sont imprimables et que vous pouvez distribuer à qui bon vous semble, encore une fois. Et puis, je vous invite aussi à inviter vos amis à aller voir et signer le manifeste si le cœur leur en dit. Parce que je pense que vraiment, c'est une bonne façon de comprendre ce qu'est le fondement de l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec. Alors, pour continuer dans une suite logique, il y a les trois pays de la mission qui sont de promouvoir, préparer et provoquer. On arrive maintenant dans le préparer. En 2021, à l'ACCQ, on s'est vraiment concentré sur le préparer. Dans un premier temps, on a créé un exercice de démocratie directe. En fait, pour arriver à une constituante, une assemblée constituante telle que le décrit la mission et le point 7 du manifeste, on a préparé un projet de loi. On n'a pas la prétention qui est parfaite. Alors, on a créé un exercice de démocratie directe via Internet à laquelle vous pouvez participer. On l'appelle la patente parce que c'est quelqu'un qui l'a faite et on a dit que c'est la patente au comité informatique de l'ACCQ. Donc, on l'appelle la patente qui est en fait un projet de loi de convocation d'assemblée constituante à laquelle vous pouvez participer en bonifiant, en enrichissant le projet de loi. L'objectif étant, bien entendu, d'avoir la plus grande participation du plus grand nombre de citoyens et de citoyennes à sa rédaction. Donc, c'est très simple, avec des pouces en l'air, des pouces en bas, ou même que vous pouvez faire des propositions d'amendements et de changements d'articles dans le projet de loi. Eh bien, je pense que c'est vraiment digne de mention et ça vaut vraiment la peine que vous preniez le temps. Encore une fois, pour participer à cet exercice-là, c'est très simple. Regardez les liens dans le descriptif. Il va être là. Je ne sais pas exactement comment il s'appelle, mais on va écrire projet de loi en haut. Vous allez pouvoir participer à la rédaction du projet de loi de convocation. Puis, en fait, ça va s'emboîter dans une suite logique qu'on va continuer d'expliquer à l'instant. Pour continuer dans le préparé, il y a des tables de discussion qui ont été organisées. Le grand titre, en fait, c'est « Parlons démocratie, la vraie », avec invité spécial Étienne Chouard, qui participe à la majorité, sinon la totalité des tables de discussion. C'est vraiment intéressant. Il y a différents points qui sont touchés et c'est surtout pour amener à comprendre l'importance et la pertinence de cette Assemblée constituante citoyenne-là, qui aura pour mission d'écrire la Constitution, notre première Constitution, par et pour le peuple. Parlant d'Étienne Chouard, ça fait quelques fois que je le cite, je vous invite à aller voir une vidéo de 17 minutes qui, pour moi, m'a fait comprendre bien des choses. C'est la vidéo « La cause des causes ». Encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, le lien va être dans le descriptif de la capsule. Encore une fois dans le préparé, quand je vous ai dit qu'on s'est concentré en 2021 sur le préparé, les événements dont je viens de vous parler, c'est pour en arriver au rendez-vous 2021. 2021 est en fait un petit peu la concrétisation de tout ça, fort d'un projet de loi rédigé par le maximum de personnes via la patente, qui est en fait l'outil virtuel pour enrichir le projet de loi. Donc, vous pouvez y participer. Ensuite, on a les tables de discussion vraiment avec des invités qui sont plus intéressants les uns que les autres pour nous aider à comprendre l'importance de la mise en place de l'Assemblée constituante citoyenne, par et pour le peuple. Enfin, on arrive au rendez-vous 2021, qui va être vraiment une fin de semaine de conférences et puis de discussions pour en arriver à entériner le projet de loi qui va avoir été bonifié par la population, en fait qui va avoir été enrichi par toutes ceux et celles qui vont y avoir participé à la rédaction. On va l'entériner, on l'espère, de façon consensuelle. Donc, je vous invite encore une fois à participer à ces rédactions, écouter les tables de discussion qui sont vraiment enrichissantes pour bien comprendre le sujet. Puis, c'est un rendez-vous le 22 et le 23 mai, rendez-vous 2021 à ne pas manquer pour entériner le dit projet de loi de convocation. Ce qui nous amène enfin dans le plan d'action au dernier P, promouvoir, préparer et provoquer. Comment est-ce qu'on fait ça, provoquer une convocation d'une Assemblée constituante? Alors, en face du projet de loi de convocation populaire créant une Assemblée constituante citoyenne, il y aura une campagne de mobilisation et de recrutement de signataires pour endosser une pétition visant à exiger l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi de convocation définissant les principes, les modalités de fonctionnement ainsi que le cahier des charges à respecter par la constitution citoyenne. En vue des prochaines élections québécoises, définition de stratégie de déploiement de la nouvelle campagne d'interpellation des personnes candidats sollicitant un mandat. Donc, on sait que ces personnes-là qui veulent devenir candidats et candidats de particules politiques ou indépendants ont toujours un petit peu plus de réceptivité de 3 à 6 mois avant l'élection. Pour être élus, ils ont toujours une meilleure écoute. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va essayer d'arriver avec une pétition, avec le plus grand nombre de signataires dessus, qui va vraiment endosser le projet de loi de convocation qu'on va avoir mis de l'avant. L'objectif ultime étant de porter au pouvoir celles et ceux qui, parmi les personnes candidats, se seront engagés solennellement, publiquement et par écrit à adopter notre loi de convocation créant une assemblée constituante. Alors, en terminant, est-ce que ça vous tente de devenir des vecteurs des changements positifs et constructifs de la société dans laquelle on vit? Est-ce que ça vous tente de devenir des vecteurs de changements pour la société que l'on va léguer aux futures générations? Bien, vous avez déjà fait un premier pas en écoutant la vidéo. Je vous invite maintenant à aller voir tous les liens qui sont dans le descriptif de la présente capsule. Ça va vraiment vous aider à mieux comprendre la mission de la CCQ. Et puis, je vous invite à participer encore une fois à la patente qui est la rédaction du projet de loi de convocation. Puis, il va y avoir plein d'autres liens dans le descriptif. Je vous invite à aller visiter, que ce soit le site Internet pour le manifeste ou la page Facebook. Il y a plein d'informations que je n'ai pas dites et qui sont très pertinentes à la compréhension et surtout à la participation afin de devenir les vecteurs de changements que l'on veut. C'était Dominique Prudhomme, le citoyen, pour l'Alliance, pour une constituante citoyenne du Québec. Merci. 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 Merci.